A l'initiative de Fegibosuncalo, ancien maire de la commune de Bouaké, des variétés d'arbres dont des fromagers, des manguiers, des nîmes, des eucalyptus et des acacias ont été plantés aux abords des principales rues de Bouaké. Il s'agissait pour le premier maire de la commune de Bouaké d'embellir et de donner de la verdure à la ville. Cette action a valu d'appeler Bouaké ville verte à cause du couvert végétal. Avec le temps, beaucoup de ces arbres âgés de plus de 40 ans aujourd'hui constituent une réelle menace pour la population fonte d'entretien. Quand la voûte est trop énorme et qu'il y a de grands vents, il y a des risques d'accident. Dans plus que ces grandes branches peuvent se casser et boucher la voie, de même blesser les passants. Lorsqu'ils atteignent une hauteur, leur cime devient un point d'attraction de la foudre. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Dans les villes où il y a ces grands arbres, la foule descend et détruit, en tout cas, tout autour de l'arbre, toutes les maisons qui y sont. Pour certains habitants, des mesures appropriées des autorités compétentes s'avèrent nécessaires pour éviter tout désagrément. Pour moi, il faudrait bien tailler les branches de ces arbres-là qui sont dans la ville, si c'est nécessaire, l'entretenir. Dans le cas contraire, les détruire totalement. La mairie doit se charger du pouvoir au moins enlever ces arbres-là en bordure des routes. Malgré les risques que courent les populations avec l'existence de ces géants, ces arbres restent indispensables à la vie environnementale de l'homme. Cependant, le directeur régional de l'environnement en appelle à la prudence, surtout en saison pluvieuse, en attendant de trouver des solutions idoines.